Les trois copains n'ont qu'une quinzaine d'années. Alors que les policiers les fouillent et que quelques joints sont retrouvés, l'un d'eux prend une décision radicale. Là on est à la sortie des cours, il est midi, on a deux établissements scolaires de lycées à proximité, il y a des petits coins un peu cachés, c'est propice à... Donc là, si on vient par là, on est quasiment sûr de faire du stup. Voilà, les trois sur le côté, ça roule. Effectivement, à peine arrivé que les policiers surprennent un groupe de jeunes en train de, semble-t-il, se préparer un joint. Vous avez rien de dangereux sur vous là ? Rien du tout. Les trois copains n'ont qu'une quinzaine d'années. Alors que les policiers les fouillent et que quelques joints sont retrouvés, l'un d'eux prend une décision radicale. C'est à dire ? Parce que j'en veux plus. C'est bien quand même quand ça fait cramer, je ne sais pas comment dire d'autre. Parce que l'un d'eux, on n'a plus rien. Genre j'ai pas envie du coup. Et les conséquences, je me dis là, c'est bon. Puis c'est de la merde. C'est de la merde. Il y a un moment où il faut appeler un chat un chat, c'est de la merde. Vous vous tuez la santé et vous faites de la merde là. Ça fait combien de temps que vous consommez ? Un mois et un mois. C'est le moment de décrocher tout de suite. Vous achetez ça ici, sur place ? Ça avait rien à voir. Non, c'était un an hésitant. C'était un gars que je connaissais, qui m'en avait parlé, mais il donnait quelqu'un. Pourquoi avoir choisi de fumer ? C'est quoi ? Parce que vous êtes jeunes, c'est les copains ? Oui, c'est ça. C'est le côté rebelle, mais le fait qu'il y ait un petit risque aussi, ça ajoute de l'adrénaline et on se laisse facilement emporter. L'intervention porte ses fruits, car l'objectif des policiers, c'est avant tout de faire prendre conscience à ces jeunes qu'ils sont en train de mettre le doigt dans un engrenage dangereux. C'est lâche bête, on essaie des conneries, mais là c'est vraiment, en plus d'être répréhensible, c'est vraiment nocif pour eux. Mais là, s'ils viennent à peine de commencer, c'est très bien qu'ils décrochent tout de suite. Ils essaient de tomber dans la spirale. Vous avez l'intention de décrocher ? En fait, je fais quasiment jamais ça juste là, mais sinon, je n'ai jamais vraiment fait mieux. C'est un bille. C'est un bille. C'est un bille. C'est un bille quotidiennement. De façon régulière, quoi. Ce serait bien même d'arrêter complètement, que ça vous marquait un petit peu ce qui se passe là, ce serait peut-être pas plus mal, non ? On vous rabâche, on fait peut-être un peu policier ou vieux con. Je ne sais pas, mais si on vous le dit, c'est par reconnaissance de cause, parce qu'il faut s'arrêter là dès le début. Sinon, on sait très bien ce que ça donne derrière. Les trois copains sont impressionnés par ce contrôle. Les policiers vont donner le coup de grâce en leur annonçant les suites judiciaires. Là, on a l'option de vous faire une amende, qui est dans les 200 et quelques euros. Et bien sûr, vos parents seront ravis. Ou alors, on a l'option de le broyer. Ah, bruyé, bruyé. Oui, j'imagine. Oui, mais si à l'amende... Ça vous arrange. Mais moi, la priorité, c'est déjà que vous ayez compris. On vous le dit sincèrement. C'est maintenant qu'il faut arrêter. Il ne faut pas attendre d'être dedans. Il ne faut pas attendre d'être dedans, c'est de la vraie merde ce que vous faites là. C'est sûr que je n'ai jamais recommencé. Si vous êtes convaincus, c'est bien pour nous. Si vous êtes bon acteur, c'est tant pis pour vous. Pas nous qui allons jouer vos destins, mais... Si ça peut vous rester à l'esprit, c'est pour vous. Nous, on n'a rien à en tirer là-dedans. C'est pour vous. La drogue est détruite sous leurs yeux. Plus de peur que de mal pour ces lycéens qui échappent à des poursuites. Mais ils risquent de se rappeler longtemps de ce contrôle de police. Bonne fin de journée. Ciao. A Caen, la municipalité a recensé une dizaine de points de deal répartis dans toute la ville. Et certains sont bien connus des policiers. Des marchés à ciel ouvert qu'il est compliqué de démanteler. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada